Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu atypique. Je vous présente Séverine, ma meilleure amie, qui vient nous parler de son parcours professionnel, qui est infirmière et qui va vous raconter un petit peu, elle a eu une expérience professionnelle qui sera un peu de l'ordinaire. Le Club Med. C'est ça, le Club Med. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler du fait d'être infirmière au Club Med. Séverine va nous parler un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'elle a vécu. Si vous avez des questions pour Séverine, vous les posez en commentaire, elle répondra avec plaisir. Exactement. Et c'est parti pour la vidéo. Bonjour. Alors moi, je suis Séverine, j'ai 45 ans. J'ai travaillé pour le Club Med pendant deux ans et demi, trois ans. J'ai voyagé grâce au Club Med, la Turquie, le Sénégal, le bateau. Le trois mois, je suis rêvée qu'on part de l'Espagne jusqu'en Libye. Je me demandais, mais comment on travaille au Club Med ? Et bien, tout simplement en répondant à une petite annonce. En fait, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. J'ai regardé l'infirmière magazine qui existe encore, les petites annonces. Club Med, recherche infirmière, postulé. Je lui ai envoyé mon CV. Alors, j'avais fait des urgences avant. Ça, c'est un petit peu important, je dois vous le dire. Ils aiment bien quand on a une expérience des urgences. Pourquoi ? Parce qu'au Club Med, il peut tout arriver comme rien n'arriver. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une fracture à un arrêt cardiaque, à une réa de noyade. Donc, moi, c'est ce qui me plaisait. Je venais des urgences et j'avais envie de voyager. J'ai envoyé mon CV, tout bêtement. Ils m'ont recontactée. J'ai fait un entretien qui s'est plutôt bien passé. Au bout de 15 jours, j'avais une réponse, comme quoi j'étais embauchée. Et ensuite, ils m'ont proposé une mission que je pouvais ou pas accepter. Alors, c'est des missions, généralement, entre 6 mois et 8 mois. On fait ouverture et fermeture du club. Ils m'ont proposé la Turquie. 7 mois, j'ai dit bingo. Après, on est reconvoqués pour nous expliquer le processus des villages. Parce que le Club Med, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. En fait, on va vraiment vivre dans le village. Et on est infirmière, mais on est également ce qu'on appelle GEO, GENTI, organisateur. Donc, quand on est infirmière, effectivement, on fait notre partie professionnelle santé. Mais également, on participe aussi aux animations. En fait, on soigne les vacanciers, mais également tout le personnel. Donc, on résume. Oui, voilà. On ne prend pas en charge que les clients du Club Med qui viennent en vacances. En fait, on prend en charge l'intégralité du village. Donc, tu es avec un médecin, tu n'es pas toute seule. On n'est pas toute seule. On est à un médecin. Alors, en Turquie, j'avais un médecin turc. Parce qu'en fait, alors, déstabiliser, on est sympa. Parce que du coup, pas la même manière de soigner. Vous parliez même la même langue ? On parlait la même langue. Vous n'exigez pas que tu parles bien anglais ? Non. Alors, moi, à l'époque, on n'exigeait pas que je parle anglais. D'accord. Et donc, en fait, voilà, on rencontre le médecin sur place. On a ce qu'on appelle notre cabinet, en fait, où on reçoit les vacanciers en consultation s'il y a besoin. On peut être très calme, comme ça peut être du 24-24. En sachant, on fait des gares de 24 heures. Donc, je travaille pendant 24 heures. Et ensuite, je suis 24 heures en repos. L'avantage d'être une infirmière au Club Med. Et on est logé seul. C'était combien, l'infirmière ? On est fait deux. Ça dépend des structures, mais généralement, on est deux. On fonctionne deux par deux. On fait des gares de 24 sur 24. Voilà. 24 heures, moi, 24 heures, mon collègue. C'est pareil, le médecin ? Le médecin, non. En fait, il fait, lui, il vient en journée. Lui, il ne vient pas de garde. Il vient si besoin. Il vient si besoin. Il vient à la consultation. Et après, il est disponible par téléphone. Il faut gérer aussi des patients qui viennent. Est-ce que vous avez des dossiers de patients, qui sont diabétiques, qui ne gèrent pas leur diabète ? Non. Non. Généralement, non. D'accord. Non. Moi, je n'ai jamais eu ça. Ah, j'ai... Non. Ça, pas du tout. Oui, tu as vraiment géré les problèmes. Oui, ponctuels. 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 Toujours un téléphone sur nous, donc on nous disponible vraiment. Et puis, on peut être dérangé, parce que la dame a la mal à tête et un verre de le prâne, ou parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans les escaliers au bout du village et qu'il faut aller... Oui, bien sûr. Vous gérez vraiment tout. On gère tout. Et vous êtes aussi dans leur quotidien. Vous mangez avec eux et tout. Ça, ça m'avait choquée. Oui. Ça, ça m'avait choquée. Je ne cuisine pas. Non, mais d'accord. Mais parce que, en fait, ce que j'ai bien expliqué au début, c'est qu'à la fois, je suis infirmière, oui, mais je suis aussi géo. Et au Club Med, en fait, la partie géo est très importante pour tout le monde, que ce soit pour le serveur, pour le barman ou pour l'infermière. Donc, c'est-à-dire que l'infirmière, elle a été sur scène faire des spectacles. Mais voilà, parce que j'avais envie. Après, les gens, ils voulaient bien qu'ils y souhaitent. Oui, complètement. Le seul moment où on est à peu près libre, c'est le matin. Au petit-déjeuner, on ne nous oblige pas à aller manger au... On nous laisse réveiller tranquillement. Voilà. Et après, moi, à la limite, nous, on est assez libres, en fait. Parce que moi, j'ai monté les pains de chupot. Je ne suis pas obligée de faire... D'être tout le temps à mon cabinet. Et puis, tu as vu le printemps, tu sais, c'est extraordinaire. Tu as vu tellement de choses différentes et tout. Ah, ben... Et à l'heure, tout à fait, si tu disais des heures suites, tu étais rémunérée. Non, pas du tout. On n'est pas payé à l'heure, on peut le mettre. Ah ouais ? Non. À un moment, il faut oublier, il faut lâcher prise aussi. On ne peut pas avoir le coca, le... Alors, attends, on va parler de chiffres. Ah, alors... Ça a changé... C'était fou, tu ne souviens pas ? Je pense que je gagnais entre... Je gagnais 1700 euros. Oui, on est en nourrie et logé. Voilà, ça peut paraître peu pour une infirmière, sauf qu'on est nourrie et logée, qu'on n'a aucune dépense. C'est vrai ? Aucune dépense. Donc, du coup, si j'avais envie de faire une excursion, j'accompagnais les vacanciers. Si j'avais envie d'aller faire de la planche à voile, j'allais faire de la planche à voile. Mais comme tout... Voilà. En fait, on a 1700 euros. Donc, voilà. Le linge, c'est ça, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Alors, par contre, tu fais ton linge, tu repasses ton linge. On a la chance d'avoir une chambre seule parce que les autres géodes n'ont pas de chambre seule. Et comme on fait des gares de 24 heures, ils estiment qu'on doit se reposer. Ce qui est logique, après, nourris, logez, les seules dépenses, c'est toi, si tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de rien dépenser, honnêtement. Dis-toi, 2007, tu ne commences pas comme ça et tu n'as pas tous les avantages. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'es pas diplômée depuis si longtemps que ça, au final. Non, j'avais 4 ans, 3 ans et demi de diplôme. C'est bien rémunéré, au final. C'est un peu triste. L'infirmière, globalement, devrait être mieux rémunéré, mais sur le standard, on est moins... Après, il faut vraiment adhérer à tout ce qu'il y a à côté. Moi, je travaille. Voilà. Après, moi, j'ai adoré. J'ai rencontré des tas de personnes que je n'aurais jamais rencontrées avant. J'ai rencontré mon mari actuel. Voilà, après... On parle toujours, cette expérience, on parle toujours avec des étoiles dans les yeux. Complètement. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle entreprise. Après, il faut adhérer. Voilà, il faut adhérer. Oui, mais en fait, on recrée une famille. Non, bien sûr. Moi, qui suis très introvertie... Eh bien, non, en fait, je pense que tu adores... Parce qu'en fait, on ne t'oblige à rien. C'est toi qui participe ou pas. Surtout, vraiment, en tant qu'infirmière, on ne t'oblige à rien. Franchement, moi, c'est parce que j'étais hyper curieuse, parce que j'adore danser, parce que j'avais envie de tout découvrir. Et donc, du coup, voilà, j'étais un petit peu partout, mais parce que j'avais envie. J'ai fait le bateau pendant sept mois. Je suis partie de Lisbonne jusqu'en Libye. C'est beau, la Libye ? Très beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, après, on est très encadrés. On visitait vraiment les sites. Voilà, on y est allé deux fois. Fallait montrer son passeport avant. Les protocoles étaient très compliqués. Je crois que ça... Et personne ne pouvait débarquer s'ils n'avaient pas la traduction de son passeport, par exemple, tu vois. D'accord. Donc, ça, c'était super intéressant. Donc, note-toi de vous-même et vive vos papilles d'identité à jour. Ah, il faut se passeport. Ouais. Petit conseil. Il faut avoir son passeport à jour. Voilà, parce qu'en fait, les missions, on ne peut en faire qu'une ponctuellement. Tu peux essayer. Tu vas en dire, on te propose, je ne sais pas moi, ça peut être les Maldives. On te propose d'aller être infirmière aux Maldives pendant neuf mois. Tu t'engages pendant neuf mois. Après, bien sûr, vous pouvez te démissionner si ça ne vous plaît pas. On ne vous... Voilà. Mais si ça vous plaît... Parfait-il, tu ne souviens plus ? Non, tu n'as pas... Oui, tu as un préavis, mais quelques jours. Oui, quelques jours après, tu peux démissionner. Ce n'est pas tellement un souci. On ne retient pas trop. L'avantage avec le Club Met, c'est si on est un peu curieux et un peu... qu'on a envie de découvrir d'autres choses, on peut se former à d'autres choses. Et moi, sur le Club Met, j'ai bien sympathisé avec la RH. Et j'étais très consciente, par contre, qu'il fallait... Au retour, il fallait le préparer à un moment donné parce que c'est bien beau de faire plein de pays, d'être déconnecté parce qu'on est déconnecté quand même de la réalité. Voilà. Il fallait le préparer et je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Pourquoi pas ressources humaines ? Si je reviens dans une fonction classique, j'aurai un peu vieilli. Si j'ai envie de prendre des responsabilités en tant que cadre, ça peut toujours être une... Bien sûr. Voilà. Un bon bagage. Donc, du coup, au Club Met 2, j'ai bien sympathisé avec la RH qui m'a fait rentrer et j'ai été formée, en fait, à Vittel pendant 15 jours sur la formation d'assistante RH. Donc, 15 jours en tant qu'assistante RH et ensuite, je suis partie à Centembre-Gio en tant qu'assistante RH. Encore. Et plus en tant qu'infirmière, par contre. Cette fois-là, j'avais quitté... Il n'y avait pas d'infirmière sur le Lille-Alge-Vite. J'ai fait l'Alpe-de-S. Et après l'Alpe-de-S, c'était le dernier ? Oui, c'était le dernier puisque j'ai rencontré mon mari actuel. Et en couple, on ne se voyait pas rester très longtemps au Club Med. Donc, du coup, on a décidé de partir vers d'autres aventures. Donc, en fait, globalement, ce que tu conseillerais comme profil, il faut être polyvalent, un peu débrouillard. Oui, il faut être curieux. Aimer le contact ? Adorer le contact. Mais aussi bien soignant que le contact avec tout le monde. Il faudrait... Il faut le bagage minimum pour les gestes de premier secours. Oui, il faut être... Si vous ne venez pas des urgences, il y a plein de formations auxquelles vous avez accès pour vous former. Oui, la formation des premiers secours. Donc, il faut être un peu à l'aise là-dessus. Il faut être à l'aise sur si jamais il y en a un qui tombe dans la piscine et il faut aller le récupérer et il ne faut pas qu'il boire trop d'eau. Il s'agit d'en agir ? Non, pas forcément. Non, pas forcément parce que toi, tu ne vas pas aller le sauver dans l'eau. Par contre, tu vas aller faire les premiers soins. Effectivement, on va compter sur toi pour le réanimer. Voilà. Donc ça, c'est normal. La manœuvre d'Emnich, il faudrait être à l'aise. Le massage cardiaque, il faut être à l'aise. Il faut garder son sang froid. Il faut savoir garder son sang froid parce qu'en fait, finalement, il va y avoir vite un attroupement. Il va falloir gérer comme dans les premiers plein de choses. Sauf que tu es toute seule. Tu n'es pas une équipe de plein de choses. Oui, et tu es toute seule dans les premiers temps et il faut que tu attends ton médecin qui arrive pour ne pas se faire de reproche. Il ne faut pas que vous ayez peur. C'est si vous n'êtes pas habillé là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Après, à vous de potasser avant de partir. Mais ça, je pense que c'est de la bonne intelligence de savoir deux, trois mots d'anglais. Mais ça vient vite. Vous avez le temps d'apprendre sur place. C'est quoi la plus belle expérience ? Ton meilleur souvenir ? La chose que tu raconteras aux générations futures ? Ah, j'en ai tellement eu. Mais je pense que... Mais comment tu disas ? Non, ce n'est pas aussi facile que ça parce que c'est plein de rencontres humaines au niveau... Je vais rencontrer avec mon mari parce qu'il va regarder la vidéo. Non, mais je ne suis pas professionnellement. Les gens, ils se l'enclichent de ma vie privée. Moi, je dirais... Alors, j'ai fait le club mètre pour... Enfin, je suis rentrée au club mètre pour voyager à la base. Je voulais faire les dom-toms. Et je crois que mon plus beau souvenir ou ma meilleure réussite c'est d'avoir pu faire le club mètre, le bateau, le trois mâts parce que c'était quelque chose que je rentrais pour faire ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Les postes, là, par contre, sont très chers. On peut partir pour une année. Donc, du coup, moi, j'ai eu la chance que l'infirmière quittait le bateau. Et là, des fois, on ne veut pas quitter. On peut rester même plusieurs saisons sur le club mètre 2. Donc, j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir l'intégrer. Rapidement, parce qu'au bout de quatre saisons, j'ai intégré le club mètre 2. Donc, ça, c'est vraiment une chouette expérience. Vraiment. parce que du coup, j'ai vu plein de... J'ai à la fois fait une expérience humaine et vu plein de paysages. C'est ce que je voulais, moi. Je voulais vraiment allier le professionnel et le voyage. Le retour à la réalité, ça t'a été très bien. Le retour à la réalité, il faut le préparer. En fait, moi, je conseille toujours, il faut savoir pourquoi on entre au club mètre et il faut savoir quand on y part. Et pourquoi ? Le pourquoi on y part, mais surtout, il faut avoir conscience que c'est une expérience. On ne va pas faire sa carrière au club mètre. Il faut chercher une expérience de vie humaine, de voyage. Et il faut savoir partir et le préparer. Parce qu'effectivement, on est complètement, comme je vous dis, déconnecté de la réalité. Et ça peut être un choc. Retourner au service, c'est... Voilà. Il faut vraiment bien choisir son lieu de retour. Voilà. Pas le prendre par défaut parce qu'en fait, on est comme au premier jour. En fait, on redevient comme vraiment le sentiment d'être une jeune diplômée. Voilà. Qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais finalement, qui a perdu aussi d'autres choses. Les dossiers de soins, on ne les gère plus. L'informatique, on ne les gère plus. Maintenant, il y a plein de choses qu'on ne gère plus, en fait, finalement. Et puis même, t'as contact avec un médecin. Voilà. On travaille plus en équipe. Voilà. Donc ça, c'est une réhabilitation. Ouais. Mais moi, mon retour je l'ai fait, je ne l'avais pas assez préparé finalement mon retour. Et donc moi, j'ai pris, quand j'ai voulu partir du Club Med, pareil, comme tout le temps, je fais toujours la même chose. Site emploi soignant ou un site de recherche, je consulte les petites annonces. Et finalement, je savais que mon profil, il était un peu passe-partout. Il allait intéresser. J'ai fait des urgences, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait le Club Med. Alors ça peut faire peur, mais j'avais un autre bagage derrière. Oui, ça peut. Et du coup, la première annonce, je me suis dit, allez, on part en Corse. Moi, j'étais encore dans mes idées. Voilà. Et le premier, Corse Ehpad, voilà, j'ai vite déchanté. En fait, Ça ne le fait pas. Je ne me vois pas retravailler dans ce type d'établissement-là. en fait. Et donc, du coup, j'ai rebondi et je suis repartie ailleurs. Il faut être préparé que la première expérience va être peut-être difficile et ça ne sera pas la première la bonne. Et nos collègues ne nous font pas forcément de cadeaux. Vous arrivez dans les services, je sais quoi ton expérience, c'est le Club Med. Ah ouais, tu es d'accord, tu es touriste, tu es machin. Ah, t'as oublié comment on faisait un ECG ? Quand même, quand même. Voilà. En fait, ce n'est pas les mêmes choses qu'on demande au Club Med. C'est vraiment de l'urgence, en fait. Ou alors de la bobologie. C'est tout ou rien, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'après, les grosses urgences vitales, croisons les doigts, ça reste quand même exceptionnel. Exceptionnel. Complètement. Mais il faut savoir le faire. Oui, bien sûr. C'est juste, il ne faut pas se dire que ça va être cool. En tant qu'infirmière, c'est bien de savoir. Oui, mais en service, tu n'es jamais toute seule. Oui, non, bien sûr. En service, tu as un arrêt cardiaque, tu as toujours l'appui de ta collègue à côté du service. Pour l'avoir connu, on s'aide. Non, je te dis. Tu ne m'as jamais aidé, non ? Tu ne m'as jamais aidé. Toi, non ? Oui, tu ne m'as jamais aidé. On ne travaille pas les gens de service. Déjà, ils vont se dire, meilleure amie, elles sont affreuses. Elles sont affreuses d'entraide. Vraiment. Pas du tout. Donc, voilà. Mais non, allez-y. Allez-y, vous risquez rien. Vous risquez rien. À l'aventure. Mais oui. On a des grandes aventurières, toutes les deux. Mais complètement. Complètement. On a changé de vie complètement toutes les deux. Mais oui. On a eu plusieurs vies. On a eu plusieurs vies, oui. Après, moi, je suis partie à Monaco. Moi, ça, personne n'est partie. Ce sera une autre vidéo. Ça, ce sera une autre vidéo. Monaco. Parcours atypique. Parcours atypique. Monaco. Mais ce ne sera pas du thé. On prendra des choses plus fortes. Là, du coup, voilà, ce n'était pas forcé. On se trompe. Oui, mais il faut nous s'être fausse à voir. Tout le monde s'est trompé et voilà. Et on arrive à Monaco et on se trompe. Mais le climat, je ne me suis pas trompée et je recommande. Allez-y. Allez-y. C'est vraiment très, très chouette. Écoute, j'espère que ça te a fait plaisir. J'espère. C'est mon soutien. Exactement. Si vous avez des questions, si vous... Dans les commentaires. Dans les commentaires. Et puis, je demande à Célérine et je vous retransmets. Complètement. Je vais donner mes codes. Parfois, je répondrai. Je répondrai personnellement. On espère que ça vous a plu. J'espère. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada